Salut les motards, comment allez-vous ? Moi ça va super ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner les meilleurs bons plans pour vous équiper. Les produits sélectionnés cette semaine me hyppent particulièrement par l'esthétique et la marque. Comme d'hab, on privilégie le rapport qualité-prix. Pensez à regarder les vidéos précédentes afin de voir les derniers bons plans sur des articles différents. Prêt à économiser de l'argent ? Let's go ! Et on est parti pour la sélection du jour. On commence avec le sac à dos Backstair District. C'est un sac plutôt style ville. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que si vous ne voulez pas vous balader avec un sac à dos qui fasse vraiment type moto, au niveau du style, c'est plutôt pas mal. Donc je vous montre un petit peu les différentes images. Il est plutôt bien, il est esthétique et surtout il est passe-partout. On le retrouve sur le site de Motorin à 63,99€ avec les frais de port qui sont de 4,99€ pour un total de 68,98€. On enchaîne avec le sac à dos Alpinestar Charger Boost. Esthétiquement, là c'est un sac vraiment typé moto avec le gros logo Alpin. Ce sac est équipé, comme vous pouvez le voir, d'une sangle pectorale et d'une ceinture ventrale. Donc sac à dos qui a l'air d'être confortable, je ne l'ai jamais essayé. Mais le prix est intéressant. On peut le retrouver à 89,95€ sur le site de Sazi Center avec des frais de port de 8€. Donc pour un total de 97,95€. On enchaîne avec le sac suivant. Toujours un Alpinestar. Le AMP7, il est à 120€ sur le site de Motorin. Donc 119,99€ pour être précis. Avec des frais de port à 5,99€ pour un total de 125,98€. Alors là aussi, sous ce sac, on a une sangle pectorale et aussi une ceinture ventrale. Donc vous avez trois poignets. Une poignée au-dessus et une de chaque côté. On enchaîne avec le sac suivant. Le Elston Rocks. Donc un sac type est plutôt féminin. Là aussi, on n'est pas sur un look moto. Donc il n'est plus passe-partout pour l'utiliser au quotidien, aller au boulot. Il est à 129,50€ sur le site de Speedway. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a deux bretelles. Qu'il est possible de scinder par une ferme tire éclair. Pour se retrouver du coup avec une seule bretelle à porter à l'épaule. Deux poignées ici. Malheureusement, on ne voit pas l'intérieur du sac. Mais avec Elston, on est assuré de la qualité. On enchaîne avec la catégorie des gants. Le premier gant de la sélection, le Revit Mosca. On le trouve sur le site de MartyMoto à 38,22€. Il y a des frais de port de 6,95€ pour un total de 45,17€. Donc ce sont des gants d'été. Il y a plusieurs coloris disponibles. Du noir et vert avec une touche de blanc, noir et blanc. Du noir, gris avec une petite touche de rouge. Pour ces gants, on est sous un style plutôt route, trail. Comme on peut retrouver habituellement sous tous les gants de qualité. Un peu de cuir ici, là. Et on enchaîne directement avec le gant suivant. Alors ceux qui suivent mes vidéos régulièrement savent que j'ai une affection particulière pour la marque Five. C'est une marque française. Ils sont ganchés depuis des années. Leurs gants sont d'une qualité exceptionnelle. Bon après, quand on monte en gamme, les prix s'envolent. Mais au moins, c'est de la qualité. Les gants suivants sont les Five RS3. On peut les retrouver à 39,90€ sur le site de Daffy. Je vous laisserai regarder s'il y a votre taille dans la couleur que vous préférez. Sinon, dans le pire des cas, il y a toutes les tailles dans le noir et blanc. Donc je vous montre un peu l'autre photo. L'autre image plutôt. Voilà, on voit bien le renfort au niveau de la pomme. Le renfort plus slider. Ce sont des gants de qualité avec un prix contenu. On enchaîne avec la paire de gants suivante. Les Furigants Astral pour femmes. On retrouve cette paire de gants sur le site de Motar In à 45,99€. Plus 5,99€ de frais de port. Pour un total de 51,98€. Donc cette paire de gants, je l'ai sélectionnée parce que je la trouve vraiment élégante. Et à mon avis, elle va plaire à une majorité de femmes. On enchaîne avec la paire de gants suivante. La Five Stunt Evo. On peut la retrouver sur le site de MaxS à 47,94€. Avec 5,99€ de frais de port. Pour un total de 53,93€. Je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, tous les gants sont des gants été. Malheureusement, à ce prix, vous n'aurez que le coloris noir. Si vous choisissez les autres coloris, on va regarder ensemble. Mais ça remonte à 73,89€. Si vous choisissez une autre coloris, ça remonte à 89€. Pour avoir cette réduction de 36%, il faudra rester uniquement sur ce coloris. Voilà, je vous montre un peu l'esthétique du gant. Le rapport qualité-prix est vraiment exceptionnel, je dirais. On enchaîne avec la catégorie suivante, la catégorie des bottes. Donc pour la première paire de bottes, j'ai sélectionné une paire de bottes femme. Les Dainese Aura Lady. Cette paire de bottes est à 119,95€ sur le site de Speedway. Les tailles vont du 37 au 40 et comme vous pouvez le voir, esthétiquement, elle est vraiment sympathique. Elle est waterproof, même si elle est typée esthétiquement, visuellement moto. Mais elle est quand même passe-partout et polyvalente. On enchaîne avec la paire de bottes suivante. La paire de bottes Revit Flux H2O. Donc c'est une paire de bottes homme. J'ai gardé un peu le même style que pour les bottes femmes. Le modèle homme est également étanche. On peut retrouver cette paire de bottes sur le site de Motar In à 168,99€. Avec des frais de port à 4,99€ pour un total de 173,98€. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens en description de la vidéo. Pour aller voir directement sur le site et regarder les caractéristiques plus en détail. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à commenter et partager la vidéo. Mettez-moi un pouce bleu, cela aide au développement de la chaîne. Et surtout, c'est gratuit. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Will pour vous servir. V à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501